Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis le livre Nicky et les animaux de l'hiver par Jan Brett. Il était une fois en Ukraine, un garçon nommé Nicky qui rêvait d'avoir de nouvelles mouffles blanches comme la neige. Baba, sa grand-mère, refusait de lui en donner parce que, disait-elle, si tu en perds une dans la neige, tu ne pourras jamais la retrouver. Mais Nicky avait tellement envie de ses mouffles blanches que Baba accepta finalement de lui en tricoter. Lorsqu'elle eut fini, elle dit « Quand tu rentreras à la maison, je m'occuperai d'un port de savoir si tu vas bien. Mais aussitôt après, je demanderai à voir tes mouffles. » Nicky partit jouer dehors. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une de ses mouffles tombe dans la neige. Une mouffle, c'est une mitaine. Une taupe sortant de sa galerie découvrit la mouffle et s'installa dedans. C'était confortable et chaud, juste à sa mesure. Elle décida d'y rester. Un lièvre passait par là. En s'arrêtant un instant pour admirer son nouveau pelage d'hiver, il vit la mouffle. Il se glissa à l'intérieur, les pattes arrière en premier. La taupe n'imaginait pas que son abri fût pour deux, mais quand elle aperçut les puissantes pattes de lièvre, elle se fit toute petite dans son coin. Alors, un hérisson arriva grinçant et soufflant. Il avait passé la journée à chercher quelque chose à manger sous les feuilles humides et glacées. Il avait besoin de se réchauffer et il pénétra dans la mouffle sans hésiter. La taupe et le lièvre furent bousculés et tassés, mais ils n'étaient pas de taille à résister à une grosse boule bardée de piquant. Le hérisson n'avait pas encore disparu dans la mouffle qu'un grand hibou, attiré par toute cette agitation, se posa à proximité, tout près. Lorsqu'il s'introduisit lui aussi dans la mouffle, la taupe, le lièvre et le hérisson grenièrent, mais en remarquant les serres de l'oiseau de proie, ils le laissèrent s'installer. Alors surgit dessous la neige un blaireau. Il vit la mouffle et commença à y pénétrer. La taupe, le lièvre, le hérisson et le hibou n'étaient pas contents du tout. Il n'y avait vraiment plus de place, mais à la vue des énormes griffes, ils ravalèrent leurs protestations. Il se mit à neiger. Un nuage de vapeur se forma au-dessus de la mouffle. Un renard le remarqua et l'envie lui prit de dormir dans l'abri douillet. Il risqua son museau à l'intérieur. Quand la taupe, le lièvre, le hérisson, le hibou et le blaireau virent la gueule aux dents pointues, ils se serrèrent encore plus, plus encore pour faire une place au renard. La 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 la! Est-ce que ça se peut ça? Est-ce qu'ils peuvent aller tous dans la mouffle, dans la mitaine? Hum! C'est un conte, une légende. Pas une légende, un conte. Un ours brun survint. Il se sentait bien seul dans la neige par un si grand froid. Il examina la mouffle rebondie avant d'y enfouir sa truffe. Les animaux étaient aussi cassés que possible, mais qui voudrait discuter avec un gros ours? La mouffle s'était étirée et distendue jusqu'à atteindre des centaines de fois sa taille, mais le tricotage de Baba tenait bon. Baba, c'est la grand-mère de Niki. Soudain apparut une souris des champs, pas plus grosse qu'une noix. Elle réussit à se glisser dans la mouffle et à se faire une place confortable sur le museau de l'ours. Regardez-le là. L'ours, chatouillé par les moustaches de la souris, fut pris d'un énorme éternement. Ah! 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 Tchoum! Les forces de l'explosion furent telles que la mouffle disparut dans les airs en soufflant les animaux dans toutes les directions. C'est ça qui est arrivé! Sur le chemin de retour, Niki vit une forme blanche volante au loin. C'était la mouffle perdue qui se détachait sur le bleu du ciel. Il tombe juste dans sa main. Comme il courait à la rencontre de sa mouffle blanche, Niki vit Baba qui l'attendait derrière la fenêtre. Elle s'assura d'abord que le garçon allait bien, puis elle remarqua qu'il tenait toujours ses mouffles. Tu comprends, Baba? Hum! Juste ici. Et cuit, 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 cuit. C'est fini. Hum! Comment est-ce que la mouffle a grandi comme ça? C'est agrandi comme ça. À la prochaine, les amis! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada